Il n'y a pas d'âge pour s'aimer et il n'y a pas d'âge apparemment pour s'inscrire sur un site de rencontre. Mon objectif c'est d'apprendre à faire une rencontre et à transformer cette rencontre en relation. Rester soi-même quand on ne sait pas comment faire, ça ne sert à rien. Très peu de gens tentent ce que j'aurais tenté aujourd'hui. Bonjour à tous, avec plus de 39% de célibataires en France, jamais le climat de la rencontre n'a été aussi tendu et difficile. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris pour un reportage exclusif sur la séduction et le célibat. Tinder adopte un mec à peine en passant par le coaching séduction. Vous le verrez aujourd'hui, tous les moyens sont bons pour trouver l'âme sœur pour une nuit ou pour la vie. Nous irons à la rencontre notamment d'un des meilleurs spécialistes du sujet. J'ai nommé Alex Wenger et son école de séduction Morning Kiss, spécialisé dans les rapports hommes-femmes. Séduction et célibat à l'ère du numérique, c'est un nouveau reportage que je vous propose, signé PCM et NPP Productions. Alex, bonjour. Bonjour Rémi. Vous allez bien ? Bien, oui. Alors vous êtes Alex Wenger, vous dirigez l'école de séduction Morning Kiss. Oui. Qui est la première école de séduction pour hommes aujourd'hui. Oui. J'ai fait quelques recherches sur le sujet, sur votre sujet. Un célibataire sur trois à Paris, 39% de célibataires en France. C'est quand même inquiétant. Comment expliquez-vous cette précarité de la rencontre aujourd'hui ? C'est alarmant et c'est aussi contre-intuitif. C'est ce que j'appelle le grand paradoxe de l'ère numérique. C'est-à-dire qu'à l'époque des réseaux sociaux qui sont censés nous rapprocher, finalement, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est devenu plus difficile de se rencontrer et de lier connaissance sentimentalement. Je veux dire, les sites de rencontres et les applications de rencontres pullulent, se multiplient, permettent un espoir. Et en réalité, cet espoir, il est souvent déçu au moment de passer du virtuel au réel. La rencontre sur Internet, c'est du vide aujourd'hui ? C'est condamné à l'échec ? Déjà, c'est très difficile d'obtenir le rendez-vous. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. Si on n'a pas la photo qui va bien, si on n'est pas le grand brin ténébreux, si on ne fait pas plus d'un mètre quatre-vingt, parce que souvent, les femmes vont filtrer par la taille, et même si on décroche un rendez-vous, c'est que la première étape. Si on ne sait pas comment sexualiser une interaction avec une femme, soit ça ira nulle part, soit on va tomber dans la zone amie, cette fameuse friend zone. D'accord. Alors, coaching sélection, en quoi consiste ce métier que vous exercez ? Et qu'est-ce qu'apporte de suivre un atelier ? Quel est l'intérêt de cette démarche ? D'abord, je voudrais dire que mes clients sont des personnes qui ont une vie professionnelle, ils ont des loisirs, ils ont des amis, donc ils ont une vie qui est remplie. Simplement, avec les femmes, ils se sentent un peu timides, et ils n'y arrivent pas comme ils voudraient. Donc, moi, mon métier, c'est de les aider à rencontrer les femmes, et transformer cette rencontre en relation. Pour la partie, Samuel, démarrer une conversation avec une inconnue complète. Tu vois ça comment, toi qui es un peu timide ? Je te vois commencer à trembler, rien que du fait que j'évoque le sujet. Oui, parce que je crois qu'il faut la première fois. La première fois, je vais s'embloter partout, mais je vais le faire. Il y a une petite brune pour elle, pour lui, qui est pas mal, là. Avec le sac, le sac, là. Elle est bien, là. Salut. Je t'ai vu sur le trottoir en face, là-bas, j'étais avec des potes. Du coup, je t'ai trouvé adorable. Je voulais savoir si on pouvait faire connaissance. Je passais par là, je t'ai vu là. J'avais envie de faire ta connaissance. Tu as entretenu la conversation. On n'a pas poté. Elle est styliste, on n'a pas parlé un peu de ce qu'elle faisait. Elle était en pause, elle est repartie travailler, là. Et au moment de me demander son numéro, elle me dit qu'elle a un copain. Je vais te donner une phrase. Quand une femme te dit qu'elle a un copain, je vais te donner une phrase pour sonder si c'est une relation sérieuse ou pas. Parce qu'il y a copain sérieux et il y a copain pas sérieux. Surtout une femme de ton âge, dans la vingtaine, typiquement, elle connaît son copain depuis quelques mois seulement. Donc c'est peut-être pas sérieux. C'est à toi de sonder ça, en lui disant comment ça fait d'avoir rencontré l'homme de ta vie, l'homme avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Tu vois comme tu as lourdi délibérément, comme ça. Et bien souvent, en retour, tu auras la fille de vingt, vingt-cinq ans qui va te répondre « Oh mais non, 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 attends. Moi, j'ai que vingt ans, j'ai que vingt-cinq ans. On verra bien. » Donc ça te montre, ça t'ouvre une porte. Ça désamorce. Elle te dit par là que c'est pas sérieux, que tu peux continuer. Et elle, ça fait qu'elle peut se rationaliser dans deux minutes de te donner son numéro de téléphone. Parce qu'elle vient d'exprimer qu'en fait, c'est pas sérieux avec lui. Votre atelier le plus populaire coûte la somme astronomique de 2000 euros. Comment on justifie un tel investissement ? Il ne faut pas perdre de vue que le moindre avocat va monnayer son expertise 150 euros de l'heure. Et à Paris, ça va même souvent être 300 euros. C'est vrai. L'atelier de transformation dont vous parlez qui prend trois après-midi et trois soirées permet à l'homme qui le suit d'acquérir un nouveau savoir-faire qui va le suivre pendant toute sa vie. Donc quand on voit ça comme un investissement sur 30 ans parce que ça change la vie, c'est carrément raisonnable. C'est quoi le secret pour un homme pour une femme ? Il doit être grand, beau, bien habillé, riche ? Je vais vous dire ce que je constate en atelier, c'est que la séduction d'un homme repose sur quatre compétences clés. Il y a la confiance en soi. Et ça, ça repose sur des attitudes, sur un comportement. La deuxième chose, c'est l'intention sexuée, c'est-à-dire la capacité à communiquer son désir masculin à une femme. Il y a la faculté à initier et à faire avancer la relation. Et le quatrième facteur, c'est d'apporter de la valeur. C'est-à-dire, si je fais une analogie, c'est d'arriver avec une assiette pleine à partager et pas un bol vide, comme un mendiant, à remplir. Donc en fait, avoir une Rolex ou une Porsche, c'est pas important, il faut être riche de soi. Effectivement. Et ce sont ces quatre compétences clés que dans mes formations vidéo, j'apprends, caméra cachée à l'appui. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école chez ses parents ? Ça n'existe pas, ça ? On devrait l'apprendre à l'école. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'école bussonnière si c'était proposé à l'école. Votre mari exerce les fonctions de coach séduction, qui est quand même un métier assez singulier, atypique. Il a plein de gens, il a des hommes qui sont timides, justement. Ça vous fait quoi de savoir que votre mari exerce ce métier ? Je suis très fière. Je trouve que je suis ravie qu'ils puissent aider des gens à s'améliorer dans leur vie, et notamment à rencontrer une personne qui leur convienne. Je remercie aussi ce métier, parce que finalement, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés dans le métro, puisqu'il m'a abordée alors que j'étais pressée, j'avais un iPod sur les oreilles, j'allais rejoindre mon copain. Ah oui, carrément ! Oui, oui, c'était tout, des drapeaux rouges partout, et il a réussi à les baisser un à un. On s'est revus, on s'est mis ensemble, et on ne s'est plus quittés. On est mariés depuis plusieurs années, on a une petite fille, on est très heureux. Qu'est-ce que vous pensez des sites d'application comme Tinder, Happn, cette grande mode de la rencontre cybernétique ? Alors, j'ai été moi-même sur Happn et Tinder, je trouve que c'est un super moyen de rencontre aujourd'hui à nos âges. Par contre, pour ma part, j'ai très souvent été déçue en passant du virtuel à la réalité. Aude, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des hommes qui cherchent à s'améliorer, pour séduire, pour être meilleurs, finalement ? Est-ce qu'il y a un secret ? J'entends beaucoup de femmes dire aux hommes de rester soi-même. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Après, moi, effectivement, j'ai envie de dire aux hommes, soyez naturels, mais ne restez pas vous-même. Vous avez besoin justement d'apprendre, de vous améliorer, d'évoluer, et de savoir surtout comment vous comportez auprès des femmes. Et tout ça, ça s'apprend. Donc, rester soi-même quand on ne sait pas comment faire, ça ne sert à rien. C'est gratifiant de faire ce travail-là, ce que vous faites ? C'est gratifiant de pouvoir aider les hommes, de pouvoir faire une différence dans leur vie, d'autant que moi, je comprends d'où ils viennent, puisque je viens de la même souffrance. Ah, voilà, tout s'explique. Je ne fais pas ce métier pour rien. Moi-même, jusqu'à mes 30 ans, j'ai 41 ans aujourd'hui, moi-même, jusqu'à mes 30 ans, j'avais une souffrance, j'avais du mal avec les femmes et je n'y arrivais pas. Donc, c'est gratifiant pour moi de pouvoir aider les hommes à résoudre ces souffrances que moi, j'avais à l'époque. Eh bien, Alex, en tout cas, bravo. Et puis, merci en tout cas de vous avoir rencontré. Merci beaucoup. Et pour les hommes que vous aider. Merci, merci, au revoir. Notre reportage touche maintenant à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Au revoir.